Ce sont d'abord quelques vidéos diffusées sur les réseaux sociaux des maires somaliennes, interrogeant le président Fermadjo sur le sort de leurs enfants. Il y a aussi des photos montrant des combattants somaliens qui se disent en Libye, mais le gouvernement somalien demande formalement. Selon plusieurs observateurs, il serait des centaines de Somaliens entraînés dans les bases militaires turques au Qatar et en Somalie, utilisées comme force suppléante à l'armée turque dans plusieurs zones de tension, notamment en Afrique. 2 000 hommes seraient actuellement à Tripoli, prêts à être déployés sur les lignes de front près de Sirte. Le ministre turc de la Défense a effectué la semaine dernière un voyage à Doha et Libye. Il croit savoir que les deux pays auraient trouvé un accord pour l'envoi de ces mercenaires en Libye. Même Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dit ne pas exclure que le président turc ait fait appel à des mercenaires somaliens, déclare-t-il. En Somalie, le quotidien Somali Guardian recueille des témoignages de plusieurs Somaliens qui ont officiellement intégré l'armée qatarie. Ces derniers regrettent l'envoi de leurs compatriotes plus jeunes et pauvres dans le bourbier libyen.